Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tutoriel tout simple, tout facile, le morphing. Donc on va voir que le logiciel va calculer tout seul les déplacements de points vectoriels. Comme on a vu quand on fait une ligne, on a des points. OpenToon va calculer le déplacement de tous les points. On va partir sur une bonne base, on va faire une petite forme basique. Vous faites la forme que vous voulez. Nous on va prendre un cercle pour l'exemple. Voilà, je vais épaissir un petit peu les rebords. On va lui mettre une petite couleur. On va lui mettre une couleur un peu verte. Vous allez voir que ça va être très rapide. Donc tout va se faire dans le level strip. Donc on va l'agrandir. Tout va se jouer là. On va sélectionner notre image. Donc notre première image, on va la copier-coller. Soit vous faites clic droit, vous faites Duplicate Drawing. Soit vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc on va faire toutes nos modifications sur la deuxième forme. Par exemple, je vais prendre cet outil-là. Manual. Hop, voilà. Et là je fais des modifications. Maintenant on va juste insérer plusieurs images entre les deux pour faire le calcul du morphing. Donc on va sélectionner notre deuxième image. Pas la première parce que si je commence à insérer des images, ça va s'insérer avant la première. Donc on sélectionne la deuxième. Comme ça, tout ce que je vais créer va se passer entre les deux. Donc là en fait, soit on fait clic droit et on fait Insert. On peut voir qu'on a le raccourci directement sur la touche Ins. Donc je clique sur Insert, sur mon clavier. Et on peut voir qu'on crée des images. Donc là on est à 4 images. On peut le voir, c'est écrit ici. On va faire une animation sur 10 images pour que ce soit à peu près fluide. Donc on voit que là on est à 9. Encore une fois, on est à 10. Maintenant, on va tout sélectionner en fait. On va sélectionner de la première jusqu'à la dernière. Pour ça, on prend la première. On appuie sur Shift et on vient sélectionner la dernière. Ce qui prend tout. Et maintenant, on peut voir qu'on a écrit In Between sur chaque image qui y a entre. On a juste à cliquer dessus. On a plusieurs modes, linéaire, tout ça. Personnellement, j'ai toujours choisi linéaire. Ça fait un très bon boulot. Et on fait In Between. Et là, on peut voir que tout le morphing s'est calculé entre la première et la dixième image. On n'a plus qu'à les sélectionner. Donc on prend la première, on appuie sur Shift. On va sur la dernière. On les prend et on les fait glisser. La première, elle est en deux fois. C'est pas intéressant. Donc on va sélectionner. Donc on vient de là, on fait glisser. On remonte. Et on a les dix images. Donc on peut voir qu'à la suite, le morphing s'est fait tout seul. Bon, on va faire un mouvement linéaire. Donc on va venir rechoper la 9 et la mettre dessous. Et ainsi de suite, la 8, la 7. On ne remet pas la première. Lorsqu'on va appuyer sur Play, ça va venir à la 2. Et ça revient à la 1. Et maintenant donc, on peut voir que, si on sélectionne ici, on peut voir que notre morphing a opéré. Super pratique. Ouh ! Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça marche vraiment pour tout. Donc on va prendre par exemple un triangle. On a grossi un peu les traits. Et de la même manière, je vais donc d'abord le remplir. Le triangle, par exemple, je vais le faire transformer en rond. On va essayer de faire un cercle avec le triangle. Alors, on va venir faire copier, coller. Et on va venir faire nos modifications. Donc on va prendre cet outil-là. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut créer les courbes juste en cliquant dessus la ligne et en faisant glisser. On fait pareil pour tous les côtés. Maintenant, pour arrondir complètement un angle, il suffit d'appuyer sur Alt et de cliquer sur la poignée. Donc là, voilà. On fait pareil pour les autres angles. Voilà, on a fait un cercle plutôt pas mal. Hop, maintenant, on va le refaire sur 10 images. Donc appuyez sur Insert, 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 jusqu'à que le numéro 10 apparaisse sur la dernière image, comme là. On vient tout sélectionner avec Shift et on clique sur In Between. On peut cliquer sur n'importe lequel, il n'y a aucune hiérarchie ou quoi. Donc on peut cliquer sur le dernier, par exemple, In Between, et tout se fait automatiquement. Donc on va tout insérer et on remet. Ça fait toujours le même problème que tout à l'heure. Et on va refaire la transformation à l'envers. Hop. Incredible. Et je vais vous parler, vu que ce tutoriel a été rapide, je vais vous faire un petit bonus sur le changement de couleur pendant une animation. Donc si on agrandit un petit peu la palette, donc la palette qui est ici, on peut voir qu'on a une clé ici. Par exemple, je viens sur cet objet, le cercle, le cercle vert. Je viens sur ma couleur et j'enregistre une clé. Sur la première image, j'enregistre une clé ici. Maintenant, hop, on va agrandir un petit peu ça. Je vais venir, par exemple, sur la dixième image, je vais venir prendre une autre couleur et je viens enregistrer une autre clé. Bon, je retourne sur l'autre. Je vais tenter de refaire une couleur comme on avait tout à l'heure. On enregistre donc la clé et on vient appuyer sur Play. Et donc on voit le changement de couleur qui se fait. On va le faire pour le petit triangle. La couleur change entre les deux clés. On peut faire des effets vraiment intéressants comme ça. Et voici que s'achève ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, on va voir un élément fondamental. Ce sont les effets. Les effets. Les petits effets spéciaux qu'a le logiciel sont vraiment intéressants. Je vais essayer de vous en présenter un maximum, mais je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer. Donc, d'ici là, préparez-vous bien. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada